Allez, bonjour les graphes, on va se faire une petite analyse crypto, puisque je pense que la dernière fois qu'on en avait fait une, c'était ici. On s'était assez simplement dit que si ça devait breaker, ça devait breaker tout de suite, sinon on partait pour continuer dans le range très longuement. Bon, s'en est suivi le petit salof qu'on a eu avec le 5 août, etc. Et à partir de ce moment-là, on est donc toujours dans la figure. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir un petit peu la suite. Alors là, on le voit, on est un petit peu coincé. Ce qui m'intéresserait, ce serait quand même qu'on arrive à repasser la zone des 63 000$ assez rapidement pour se représenter, pour éventuellement faire le break. Mais c'est peut-être un petit peu trop demandé. En tout cas, ce que l'on a à ce stade-là, c'est une neutralisation. On est sur un support oblique qui continue de tenir et de se projeter sur la zone des 50 000$ qui joue réellement son rôle de pivot. En dessous des 50 000$, je pense qu'on l'avait déjà dit dans différentes vidéos, on parlerait à ce moment-là de corrections un petit peu plus profondes. Mais à ce stade, force est de constater, si vous voulez, qu'on est toujours un petit peu empêtré dans une espèce de figure, dans une espèce d'entonnoir qui diverge. C'est à peu près tout. Donc c'est neutre et puis point barre. Alors ça reste toujours haussier sur une tendance de fond, bien entendu. On est dans une neutralisation avec un biais un petit peu plus prudent dorénavant qui serait gommé si et seulement si on arrive à dépasser la zone des 63 000$, 64 000$. C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Si on va regarder au niveau d'Ethereum, on va trouver quelque chose de beaucoup plus dégradé. Et si on va regarder les autres cryptos, à part une ou deux, c'est également très dégradé. Donc là, ce que l'on voit sur Ethereum, c'était qu'on était dans cette figure qui était très large ici. On a tout cassé par le bas, on fait le pullback. Et pour l'instant, vous voyez, les 2800$ dorénavant continuent de jouer un rôle de résistance. Donc en dessous des 2008 à 3000$, c'est moche. C'est redevenu très très moche. Et oui, on est revenu chercher des obliques qu'on peut tirer un petit peu et ajuster par rapport à ce que j'avais fait. Éventuellement, on voit cette zone des 2000$, 2100$ qui est l'ancienne zone de résistance horizontale et oblique qui peut resservir de support, en effet. Mais on a cassé la dynamique. Donc il va falloir tout reconstruire. Ça peut prendre du temps. Mais la tendance haussière, de fond, reste encore valide. Au-dessus des 2000$, c'est le point important. Mais là, ça laisse quand même des traces, ce genre de choses-là. Ça met un petit coup derrière la nuque. Donc c'est le genre de choses qui mettent un petit peu plus de temps derrière à reconstruire et à se retourner. Il va falloir regagner la confiance des investisseurs. Et pour cela, il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Il faut petit à petit recasser les résistances, remettre en congestion et la casser par le haut. Là, à ce stade, je me mettrai là aussi dans une neutralisation longue. Donc je me mets vraiment en attente. Ensuite, on a quelques cryptos qui fonctionnent quand même très bien. Si on va voir du côté ici, on en avait parlé, je pense, il y a deux semaines ou trois semaines quand j'avais fait la précédente vidéo. On avait une bonne construction, une bonne congestion. Et là, on voit qu'on a le break qui se fait. On va rechercher un petit peu les précédents plus haut. Et typiquement, tout pullback là doit être acheté. Tant qu'on va rester au-dessus des 110 dollars, tout pullback doit être payé. Puisqu'on a bel et bien invalidation de signal d'achat avec retournement qui est en train de se mettre ici. Si on va regarder, maintenant je vais essayer de le faire dans l'ordre alphabétique. J'ai essayé un petit peu d'épurer le truc. Mais on va avancer au fur et à mesure. Alors, Algorand, non. Je ne vois toujours pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand monde là-dessus, etc. Le seul moment où ça devient intéressant, c'est si on commence à péter les 18 saintes et sur le pullback à la limite, on s'y mettra. Sinon, c'est un petit peu anticipé encore à ce stade. Si je vais regarder du côté de Avalanche, on va retrouver Kiproko le même truc. On a quand même une espèce de biseau descendant. Donc là aussi, ce que j'ai envie de voir, c'est un coup comme ça, un coup comme ça. Et là, ça peut se payer en effet pour jouer ensuite le break et le retournement. Donc, c'est ça dont on a besoin sur Avalanche pour revenir positif. Ce n'est pas moche moche. Donc, celui-là, il se regarde quand même. Il se regarde du coin de l'œil. Binancecoin, si on va regarder ce qui se passe un petit peu là aussi sur une des grosses capes crypto. On a là aussi des ajustements qu'il faut faire. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas analysé. Donc, ça, ça a prouvé que ça ne valait pas grand-chose. On retrouve un petit peu l'espèce d'entonnoir que l'on retrouve sur pas mal de grosses capes crypto. Et en gros, on voit qu'on va pas mal pousser de la volatilité, mais que c'est payé quand même. C'est-à-dire que tout ce qui revient, on voit sur l'ancienne zone de résistance, il devient support dorénavant. Là, on voit bien que c'est payé. Donc, pour moi, la tendance haussière reste prédominante encore. Donc, il y a encore des acheteurs. Tant qu'on ne va pas descendre en dessous de ces niveaux-là, il n'y a pas péril dans la matière d'un point de vue moyen-long terme. En plus, on voit qu'on a des espèces de reprises en Z quand même. C'est pas mal. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir qu'on mette un petit peu, qu'on baisse un petit peu la volatilité, qu'on mette en place les congestions et qu'on en sorte par l'eau. Et là, ça sera votre signal. Donc, on s'est bien remis comme le marché actions. Maintenant, ce que l'on veut voir, c'est que c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Parce que si on commence à faire des trucs comme ça, ça peut durer longtemps. C'était ce qu'on s'était dit il y a déjà deux ou trois semaines, je ne sais plus. Mais c'était le risque. On peut regarder également le Bitcoin Cash et on va retrouver les éléments assez semblables. Où là aussi, on peut construire un petit peu des figures dorénavant. Où on voit que si je gomme un petit peu et que je range ma chambre, les trucs précédents. Globalement, on est revenu chercher, vous voyez, les anciens niveaux de résistance qui arrivent à servir en support avec les mèches basses ici qui se forment. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On est toujours dans une longue figure, donc ça peut ramer. Mais ce dont on a besoin, c'est de commencer à faire des trucs comme ça. Et là, ça commencerait à devenir un petit peu plus positif. Et une construction, on va dire, en scénario idéal pour relancer la tendance haussière. Évidemment, on peut bloquer et on peut revenir chercher encore un coup puisque la figure est encore assez longue. C'est ça un petit peu le risque en ce moment. Est-ce qu'on doit observer sur les cryptos ? C'est un petit peu la force qui va être donnée. Et à ce stade-là, je ne mettrai pas mon doigt à couper quand même. J'attendrai, je laisserai le marché me prouver. Et j'attendrai qu'il me démontre un certain nombre de choses. Si je continue de faire un bon déventail crypto, j'ai le Bitcoin SV de l'art. Là, ce n'est pas terrible non plus. Ce n'est pas des tendances très bonnes. Vous pouvez avoir des rebonds techniques, ce genre de choses-là. Mais pour avoir vraiment des retournements, ça, ce serait le scénario idéal. Pour moi, d'un point de vue moyen-long terme, c'est au-dessus des 70 dollars qu'on reprendrait du poil de la bête. Sinon, c'est du rebond technique en attendant. Pas plus que ça. Si je vais regarder du cardano, je vais retrouver les mêmes éléments. Vous voyez ici, la cassure, on ne s'est pas faite. On a cassé par le bas. Et en fait, petit à petit, on arrive à décortiquer ce que veut le marché. Et ce que veut le marché, c'est des figures qui sont beaucoup plus larges. Donc, on voit qu'on va chercher quand même assez bas avec des creux, mais qu'on a des mèches. Mais pour moi, c'est de la volatilité qui ne m'intéresse pas trop pour du moyen terme. Pour autant, cette volatilité se fait sur beaucoup de cryptos. On le voit dans des constructions en biseau descendant. Donc, ce que je veux, c'est qu'on réussisse à les casser, qu'on revienne chercher des médianes, qu'on bloque sur ces médianes-là et qu'on construise à ce moment-là des congestions, réduction de volatilité sur ces médianes et qu'on les casse par le haut, évidemment. Ça peut toujours casser par le bas, auquel cas, vous relancez la tendance baissière. Mais au minimum, je veux, avant de me relancer sur les cryptos, voir ces rebonds, ces constructions, ces congestions. Et puis derrière, les cassures par le haut, c'est ça qui m'intéressera pour jouer un nouveau cycle. Et ça voudrait dire également que je pense qu'on joue un cycle, à ce moment-là, bulle, sur fond de route nouveau du QE sur les US, sur la Fed. Donc, peut-être, voilà, ça peut encore mettre plusieurs mois à se mettre en place. N'oublions pas les élections américaines. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais pour l'instant, vous voyez que sur la majorité des cryptos, on est en dessous des niveaux pivots de moyen terme. Donc, il y a des rebonds techniques, il y a du trading à faire. Mais d'un point de vue investissement, achat plus moyen, long terme, il y a encore sacrément du boulot. Si je vais regarder maintenant du Chainlink, par exemple, on va retrouver la même idée. Alors, je vais là projeter un petit peu cette idée, parce que ça, ça me plaît moyen. Mais si on regarde, en fait, on est revenu. Donc, on avait la figure qui était plutôt pas mal. On est en train de la réintégrer ici. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est le fait que vous voyez, sur beaucoup de cryptos, en fait, on est revenu chercher, quand même, les anciens niveaux de résistance de l'année 2023, qui servent maintenant de support. Et on est venu payer ça. Mais voilà, il va falloir réussir à pousser beaucoup plus avant de se remettre dans le bon sens, vous voyez, et notamment redépasser les 15 dollars sur Chainlink. Donc, pour moi, il y a beaucoup de boulot. C'est que du rebond technique. Cosmos également, c'est que du rebond technique. Pour moi, on a tout cassé par le bas. C'est pas bon maintenant. Donc, il va me falloir beaucoup de séances avant de pouvoir me forger une idée un petit peu différente. Celle-ci, je la laisserai carrément de côté encore à ce stade. D'un point de vue moyen terme, j'ai vraiment rien à me mettre sur la danse. Si on va chercher du même coin maintenant avec du Dogecoin, là aussi, on travaille les anciennes résistances devenues support, si vous voulez, qui permettent à chaque fois des rebonds assez juteux. mais rien qui permet d'inverser la tendance. Là aussi, on peut se dire qu'on est dans une espèce de biseau descendant. Mais là aussi, c'est une figure qui est encore assez longue, qui peut pas mal gesticuler, mais qui ne nous donne pas grand-chose en termes de moyen terme, d'un point de vue graphique, en anticipation à ce stade. Et puis au minimum, il faudra redépasser les 14 saintes par la suite. Si je vais regarder du Elrond, ça veut bien s'afficher. Est-ce que l'internet, c'est pas la folie ici ? Peut-être que je serais obligé de faire copain-copain avec Musk et d'acheter du Starlink. Alors pour Elrond, on va retrouver à peu près le même truc. C'est des tendances qui sont pas déribles, qui sont même baissières, mais qui évoient dans des espèces de canaux ou de biseaux descendants. Donc en gros, avant de revenir positif, j'ai besoin de commencer à avoir des gros rebonds qui se mettent en place, qui vont chercher mes médianes et qui ensuite me reconstruisent des figures. J'arrangerai ma chambre une autre fois. Je dis ça à chaque fois. Mais voilà, vous avez compris l'idée. EOS, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment grand intérêt encore à ce stade, même pour du trading. Il n'y a pas de grandes configurations. ETH classique, c'est pareil. Il n'y a pas de configuration vraiment intéressante. Ok, on retravaille quasiment les plus bas, les niveaux qui nous avaient permis de partir à la fin 2023. Mais on a cassé la dynamique. Là, par contre, vous voyez, c'est des dynamiques haussières de fond qui sont quand même bien cassées. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas. Je pense que le marché devient très, très sélectif. Et à part 3-4 cryptos, c'est à peu près tout ce qui sort. Alors après, évidemment, il y a des plus petites cryptos en mode plus spéculatif. Mais si on prend un petit peu les plus grosses capitalisations, on retrouve à peu près les mêmes configs partout. Là aussi, le Litecoin, pour moi, on a baissé un petit peu trop fortement. On voit, on a des effets de réaction. Mais pour moi, il n'y a rien pour l'instant qui inverse. Je l'avais tracé ici en petit pointillé. C'était la même idée la dernière fois qu'on avait fait la vidéo. Pour moi, il n'y avait rien d'intéressant. Ce que je veux, c'est qu'on casse les résistances, qu'on revienne en poule bas dessus et qu'on commence, voilà, là, à parler retournement, oui. Mais on n'a rien de tout ça. On continue par un mouvement de à-coups, de baisser. Donc, je n'ai vraiment rien qui m'intéresse. Maker de l'art, c'est pareil. On a un petit peu trop dégradé à mon goût. Ça, ça laisse quand même des traces. Oui, vous pouvez avoir des rebonds. C'est-à-dire, on peut faire des trucs comme ça. Mais c'est des trucs qui vont zigzaguer en attendant qu'on ait une figure peut-être, je ne sais pas, un petit peu plus mûre. Je n'ai rien de très transcendant à vous tracer dans cette idée-là. Mais voilà, hop, je trace ici. En gros, sous les 2500, là, il n'y a vraiment pas de quoi flotter un chat et c'est plutôt un petit peu d'attente. Le Monero, le Monero qui n'a trop rien fait pendant que tous les autres étaient bien repartis, eh bien là, il est en train... Alors, c'est bien volatil quand même, c'est bien nerveux, mais grosso modo, il nous fait quelque chose d'assez intéressant. Encore faut-il casser par le haut, mais ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que ça, ça serait le scénario idéal en mode tendance haussière. Donc là, voilà, ça fait partie de la crypto à regarder. Évidemment, si ça fait ça, on se dira, tant pis, un coup d'épée dans l'eau. Mais ça se regarde. C'est une des cryptos qui est encore dans une configuration qui peut se regarder. Le numéreur de l'art, je ne sais pas trop si grand monde le suit, celui-là, vous me direz dans les commentaires et même les autres éventuellement. Parmi celles que je vous présente, quelles sont celles sur lesquelles vous voulez vraiment un suivi, là, je vais les passer un petit peu tout en revue. Ça fait un moment que je n'avais pas fait le suivi, mais après, sinon, j'essaye de faire des vidéos un peu plus rapides juste pour me concentrer sur quelques-unes. Donc, dans les commentaires, si vous voulez m'aider à les pointer. Après, voilà, sur pré-reta, il n'y a pas toutes les cryptos que vous pouvez avoir sur TradingView et que vous me demandez. Souvent, je ne les retrouve pas. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et en gros, quand je regarde les capitalisations, on retrouve à peu près les plus grosses. Numéreur de l'art, vous voyez, c'est du rebond technique. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est les rebonds techniques de quasiment 50%. Ce n'est pas rien, mais ce que je vous disais, voilà, c'est aussi au pro-rata des baisses. Ça ne change rien au chemiblique dans la tendance de fond encore à ce stade. Donc, oui, il y a toujours de quoi trader, si vous voulez, sur les cryptos avec des allers-retours, à condition d'être un petit peu sur l'écran. Mais d'un point de vue moyen terme, on a quand même bien cassé la bête. Et il y aura du boulot. Il faudra un petit peu commencer à construire les trucs comme ça. Bref, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps. Si je vais revoir maintenant du côté de Polkadot, on se retrouve dans le même topo. Ce n'est pas la meilleure lame du tiroir. Donc, plutôt laisser de côté à ce stade-là. Si je vais voir du polygone maintenant, Matic, même chose. Ce n'est plus du tout la meilleure lame du tiroir. Là, on avait encore un petit espoir. Là, ça break. Puis, pareil, vous briquez ici. Donc là, maintenant, on recommence à avoir une figure. Donc, vous voyez, c'est un système par escalier qui mettra... Il faudra vraiment mettre un gros rebond, etc. pour s'y remettre. Alors, le truc, ce n'était pas bien affiché. Mais bon, j'ai du bol. C'est à peu près le même truc sur Polygon, Matic. Donc, sur Polkadot, c'est pareil. Je me mets en attente. Sur Polygon, c'est pareil. Il y a pas mal d'attentes. Il y a des rebonds techniques intéressants qui se mettent en place, bien entendu. Mais, voilà, il n'y a rien. Vous voyez, la figure ici, ça n'a pas cassé. La figure là, ça ne casse pas. Là aussi, si on prépare éventuellement cette figure, encore faudrait-il la casser par le haut. Bref, tant que je n'en ai pas au moins une qui casse par le haut, je n'ai pas de construction moyen terme qui est vraiment intéressante. Le Kutum de l'art, on va retrouver la même idée. Il faut attendre d'avoir un petit peu de construction. Mais on a cassé la dynamique haussière. Si je vais chercher le XRP, le XRP, qu'est-ce qu'il nous fait ? Le XRP, comme Monero, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on est bien congestionné. Il y a eu de la volatilité, mais on a bien repayé. On se remet tout de suite en embuscade. C'est ce qu'on s'est dit en début de vidéo sur le Bitcoin, que le Bitcoin doit faire maintenant, dépassant les 63 000. Et là, si on break, on aurait un bon gros signal sur le XRP. Donc ça fait partie des rares cryptos, je dirais, qui sont aux portes de quelque chose et donc à observer. Si on va regarder sur Solana, on est dans de la construction à plat à ce stade-là. Donc je n'ai rien. On continue d'évoluer dans des figures, si vous voulez. Donc si je gomme un petit peu tout ça, on est dans des très larges figures. On est coincé, là aussi. Donc on a une espèce de support aux alentours des 110-120 dollars. On a une résistance qui est aux alentours des 140. Donc vous avez besoin de nous remettre aux portes, si vous voulez, pour qu'on reparre le break. Mais si on continue à affaiblir, je pense qu'il va falloir entrevoir la zone des 80 dollars. Et après, on verra la suite. Mais c'est la prochaine zone, grosse zone support, si vous voulez, c'est la zone des 80 à 65 dollars, en gros. Encore faut-il, voilà, casser. Donc là, c'est un petit peu du no man's land. On est un petit peu collé. Le Stellar, je le présente parce que ça colle pas mal au XRP, très souvent. Là, on a une congestion. C'est pas mal volatile. Mais vous voyez, si le XRP décolle, on peut avoir ce dépassement de cette médiane ici qui peut permettre, en effet, de commencer à jouer une meilleure configuration. Donc ça va se regarder aussi. C'est bien volatile. On le voit. Il suffit parfois de pas grand-chose pour se remettre dans le droit chemin. Mais pour l'instant, sur la majorité des cryptos, c'est quand même pas terrible, terrible, terrible. Si on passe maintenant au Tezos, je la mettrai de côté aussi. C'est pas des choses que je trouve intéressantes. Il faut laisser faire. De Graf également. Je la laisserai de côté. Bon, quand je dis laisser de côté, il y a du rebond technique à faire, mais c'est pas vraiment grand-chose. Sandbox, c'est pareil. On va se répéter la même chose. C'est les configurations qu'on retrouve sur d'autres cryptos qu'on a un peu plus explicité. Teta dollar, c'est la même chose. Hop, vous pouvez pousser si vous voulez. Hop, là, on va retrouver un certain nombre de choses. Donc, il faut au minimum une première cassure pour commencer à construire des choses un peu plus intéressantes. Torchain, même idée. J'ai besoin de construire des choses comme ça, là, dans mes biseaux. Donc là, j'ai les premiers rebonds. C'est pas mal. Il va falloir les tenir. Il va falloir aller chercher des médianes, construire dans cette zone. Et là, ouais, là, on se reparlera que ça ne commencera à devenir un peu plus positif. Comme vous le voyez, ça nous pousse quand même un petit peu à l'automne si on prend un petit peu le temps de construire les choses. C'est pas moche, Torchain. Ça fait partie de celle haussier que je mettrai quand même dans un suivi un peu plus régulier. Tronix, c'est propre. Vous avez, c'est haussier et vous avez une cassure haussière. Donc, il y a quand même des trucs qui sont encore en trend. Donc, voilà. Uniswap, pour l'instant, je la mettrai de côté. C'est du rebond, mais ça reste un petit peu chaud. Il faudra travailler un petit peu plus les choses. VeChain. VeChain, VeChain, VeChain. C'est un petit peu la même idée. On retrouve un petit peu ses bisous un petit peu partout. On va falloir casser tout ça par le haut. Et là, ça sera le signal. Pas de top départ pour moi. Alors, après, les crypto, ça peut toujours faire des trucs comme ça. C'est vrai. Mais moi, ce que je préfère pour du moyen terme, c'est que je veux qu'il y ait le rebond. Je veux qu'on revienne ici, qu'on construise, qu'on prenne un petit peu notre temps. Ça, c'est les trucs qui sont le plus durables, quand on prend un petit peu notre temps dans les constructions. Je ne veux pas des trucs qui montent trop vite. Et le Z-Cash, c'est également très propre. Ça reste du retournement. Le pullback, toute cette zone des 35 dollars à 30 dollars peut être des zones d'achat sur pullback. Et on a bel et bien un retournement qui est en train de se mettre en place. Donc, typiquement, tout ce qu'on a vu, beaucoup de choses qu'on a vu, c'est un petit peu où on est ici. Donc, en gros, il faut des grosses réactions comme ça, là, qui permettent de revenir sur les médianes, de casser les médianes en voie sans construction, mais peut-être faire la construction après. Mais toujours est-il que c'est ça que l'on veut voir pour s'exposer quand même dans le sens de la tendance qui met les probabilités un petit peu plus de notre côté. Donc, vous l'avez vu, il y a un petit peu à boire et à manger. C'est ça que je trouve très intéressant sur le marché crypto au final. C'est que ça fait le tri. Et ça, quand ça fait le tri, ça veut dire que quand même il y en a au moins quelques-uns qui réfléchissent un petit peu. Il y a un petit peu de rationalité et ce n'est pas que du yolo. Donc ça, c'est plutôt positif quand même. Ça veut dire que le marché mature un petit peu et donc on fait des choix. Donc, on l'a vu, il y a quelques cryptos que je trouve intéressantes. Le reste, pour du rebond technique et surtout, ce que je veux voir, c'est d'abord commencer à avoir des bons gros rebonds qui se mettent en place avant de commencer à redevenir positifs pour du moyen terme. Pour beaucoup d'entre elles, il y a quand même du boulot. Il y a de la construction à faire et il y a de l'attente, de la patience. Et pour quelques-unes, on l'a vu, il y a des zones d'intérêt déjà que je vous ai exposées. N'hésitez pas à me dire quels sont les cryptos que vous pouvez privilégier dans les commentaires et puis j'essaierai de les passer un petit peu plus en revue dès la semaine prochaine. Salut les graphes ! Sous-titrage Société Radio-Canada